Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer mesdames, messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord cette information pour apaiser l'attention suscitée par certaines candidatures de l'Union Sacrée de la Nation à différents postes du bureau définitif de l'Assemblée Nationale. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, en sa qualité d'autorité morale de cette plateforme politique, s'est entretenu avec 406 députés et une quarantaine de chefs de régroupement politique de l'Union Sacrée. Réagissant à cette tension, il a menacé de dissoudre l'Assemblée Nationale, suivant un extrait de son adresse. Ici, je ne suis pas venu pour accuser les uns et les autres. Je suis venu simplement entendre aussi votre voix parce que je ne l'ai pas entendue. Ce que j'ai entendu, c'est un son ou des sons cacophoniques qui remontaient de la majorité que vous représentez et qui malheureusement étaient discordants et qui vraiment reflètent cette inquiétude qui est la mienne, qui symbolise évidemment ce manque de solidarité en ce moment, ces dissensions assez inquiétantes. Alors moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu de la proposition faite par le Présidium. Si les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer, eh bien, on va les recommencer quitte à ce que nous y avions. Tout ce que je demande, je demande deux choses. Dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium, je n'ai pas été satisfait d'abord, un, par rapport à la représentation des femmes. Il n'y en avait qu'une. Et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serais content. Dans un autre chapitre, sachez que le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Samy Adoubango, a au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bembagumbo, clôturé la session de formation de la cinquième promotion de surveillance pénitentiaire et de la quatrième promotion de l'informatique. C'était à l'esplanade de l'école logistique au camp Moineau, dans la commune de Ngaliema. Maxime Macabou pour le reportage. C'est à l'esplanade de l'école logistique au camp Moineau, situé dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, que le vice-ministre, ministre de la Défense nationale, Samy Adoubango, a au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bembagumbo, clôturé la session de formation de la cinquième promotion de surveillance pénitentiaire et de la quatrième promotion de l'informatique et procédé au même moment ou à l'ouverture de la session 2024-2025 consacrée exclusivement aux greffiers ces samedis 18 mai 2024. L'occasion de la cérémonie mixte marquant la fête pour mention de la cinquième session de surveillance pénitentiaire, civile et militaire, ainsi que la quatrième session de l'informatique. Les sessions dont nous célébrons la sortie en ces jours en poursuite d'inverser la tendance et d'avoir une courbe en sans date, rajeunie dans l'effectif de surveillance pénitentiaire, dans les établissements carcéaux et du personnel informatique, dans les grandes unités de nos forces armées pour accentuer la migration vers la numérique, qui est une exigence actuelle. Aussi a-t-il encouragé le lauréat de cette session et fait appel à l'ère sens républicain en respectant l'éthique et la déontologie, en mettant surtout en exergue la moralité au sein de FARTEC. A vous les lauréats surveillants pénitentiaires, après quatre mois de formation théorique et six mois de stage professionnel en milieu carcéral, je vous rappelle que vous êtes appelés à assurer le confinement et la sécurité au quotidien des personnes privées déniveurs. A ce titre, vous serez confrontés à l'ère violence et détresse humaine. Confirmez votre sens d'humanisme dans cet environnement de stress que sont les prisons à proie à une surpopulation carcérale extrêmement croissante, tel est votre défi. Le coordonnateur de la formation, le colonel Léon Pamba, qui a proclamé le résultat, a épinglé la faible participation de la junte féminine dans la filière surveillance pénitentiaire. Ainsi, il a exhorté le point focal genre au secrétariat général à la défense à encourager les femmes à s'inscrire davantage lors des prochaines sessions. Ainsi, sur 60 inscrits, au départ, 50 ont achevé avec succès la formation dans les deux filières surveillance pénitentiaire et informatique avec à la clé cinq modules répartis en 22 matières distinctes. La cérémonie a été également marquée par la remise de brevets sanctionnants la fin de cette session. L'intersyndical de l'ONATRA proteste contre la mise en concession du port de Matadi. En croire son président, Armand Osasé, qui annonce une manifestation pour ce lundi 20 mai 2024. Selon lui, ce contrat va causer du tort à la société. Il a été joint au téléphone par Pauline Mbouéot. D'ailleurs, nous dénonçons et puis nous sommes très mobilisés pour mettre la formation urbaine dans les marches le lundi. Un contrat lundi, un contrat qui dure les dispositions de l'article 56 de la Constitution. C'est-à-dire quoi ? Ce contrat mettra fait et va causer des torts à la société aussi bien au niveau du pays. Parce qu'il y aura des graissages, plus de 5 000 d'argent, c'est-à-dire chômage, et on a traité dans les contrats 15 %, les privés 45 % et les 15 % représentent 2 millions de dollars l'année. Non, là c'est privatisé, c'est simplement vendre les ports. Et nous ne pouvons pas accepter ça, parce que ça va nous causer du tort énorme. Donc voilà, c'est ça. Oui, l'ONATRA sera privé de ses moyens parce que, lors des négociations au Palais de la Nation, nous avons les protocoles d'accord signés par toutes les parties. Parce que c'était sur les invitations du président de la République à travers le directeur de cabinet. Et il a été mentionné la résiliation pire et simple de ce contrat pour deux raisons. Un, du point de vue de production, ce contrat mettra à faire la vie de l'ONATRA. Donc l'ONATRA n'existera plus. Deux, l'impact négatif sur les plans économiques et sur les plans sécuritaires. Parce que ceux qui vont prendre la gestion des portes de l'ONATRA, ce sont des Français. Et les mêmes Français là, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui ravitaillent les ennemis de l'Est. Et nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, nous plairons l'Est. Demain, nous allons plairer l'Ouest. Oui, les Qatariens, c'est juste masquer l'image. Mais c'est les Français qui sont derrière ça. Vous savez, le président de la République a toujours parlé de protéger les acquis. Et qu'aujourd'hui, le groupe des gens qui sont tout autour de la présidence, c'est parce que le président de la République, c'est l'ami. L'ami personnel du chef de l'État, c'est le peuple. Et messieurs les journalistes, je vous rassure, vous allez vivre les images. Ça ne passera pas. Nous sommes très mobilisés. Revenons sur la poursuite de l'itinérance et des rédivabilités plutôt dans les districts de Lukunga, de la ministre déléguée aux affaires sociales chargée de personnes avec handicap et d'autres personnes vulgarables. Madame Irène Essango a vulgarisé la loi portant protection et promotion de droits de la personne vivant avec handicap et ses mesures d'application. Gisèle Etoko nous en dit plus. En réalité, il y a cinq ans que le ministère délégué aux affaires sociales chargée des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables existe. Ainsi, dans le cadre de cette rencontre, Maître Irène Essango, en tant que responsable numéro un de ce ministère, s'est appliqué à rendre ce qui a été réalisé jour pour jour au sien. Ainsi, lors de son allocution, Maître Irène Essango Diata a, à ses sujets, rélevé qu'aujourd'hui, en repuie démocratique du Congo, les droits de la personne vivant avec handicap sont reconnus par la loi. Et pour qu'ils soient respectés, elle a souligné qu'il s'y est pour cette personne de connaître elle-même ses droits, qui lui permettront de savoir ce qui lui est dû et de se défendre s'ils ont tenté de lui enlever. Ainsi, il a martelé Maître Irène Essango auprès des personnes avec handicap et ayant été présentes à cette cérémonie. S'agissant de droits, l'État congolais est appelé au strict respect ainsi qu'à le faire respecter. Pour y parvenir, Maître Irène Essango a fait savoir qu'il a été pris des mesures d'application de la loi organique 22-003 du 3 mai 2022, appuyé par des décrets signés par Jean-Michel Samalokondé, alors que Premier ministre. Ainsi là s'ajoute le décret numéro 24-27 du 25 mars 2024, portant organisation et fonctionnement d'un établissement public qui favorise la création d'un fonds dénommé Fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes avec handicap en RDC comme mesure d'appui supplémentaire aux différentes initiatives à travers l'entrepreneuriat. Les personnes ayant été frappées par un handicap à la suite des actes de bravoure sous le trapeau sont aussi prises en compte à travers un autre décret dit médaille de mérite pour les actes de vaillance signé pour encourager ces personnes vivant avec handicap pour les effets de la guerre ou de l'exercice de leur travail au profit de l'État. J'ai l'appui de la elle, j'ai l'appui, j'ai l'appui, j'ai l'appui, j'ai l'appui de l'appui du service que vous parliez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour parvenir à ce résultat, il a fallu avant tout, pour maître Irène et Samo, de procéder à la mise en place d'une administration centrale à travers le secrétariat général qui est chargé de l'opérationnalisation de tous les aspects liés au secteur du handicap et de la vulnérabilité des concernés, ayant permis le récrutement de plus de 4 000 personnes, dont la majorité sont des personnes avec handicap. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vague vient, c'est comme une catastrophe qui vient, donc avec le phénomène des dérèglements climatiques, ce sont des situations qui circulent. Donc il y a des dérèglements climatiques, quelque part, ça influence aussi le climat de notre côté, parce que l'air est circulaire, donc nous avons un mouvement général de l'atmosphère. Donc l'air peut sortir de l'est vers l'ouest, et de l'ouest vers l'est, du sud au nord, dans cette circulation de l'atmosphère, il y a contamination des vents, il y a contamination des températures, il y a contamination, tout comme le chaud peut sortir du nord, si les dalles des airs, et affecter même la partie de la RDC. Et puis le territoire de Mambassa, notre correspondant Joël Kamabou a interrogé l'analyste indépendant du groupement bangolais Moïse Kabouva, qui appelle à mettre en pratique la parole de l'humain national de Bukongolais. Suivez. 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 avec la ville de Kinshasa va respecter à la lettre ces contrats et aussi aux honorables députés de la ville-province de Kinshasa de veiller sur ces contrats pour que les Kinois en profite de ces engins parce que c'est l'engent issu des impôts, des taxes de visibles citoyens congolais et en particulier les Kinois. Gobila, il faut le conjuguer déjà au passé, actuellement dans la ville-province de Kinshasa nous avions un nouveau gouverneur à qui les Kinois sont en train de demander de travailler pour l'intérêt général de la ville donc Gobila est en train d'assumer les affaires courantes dans les heures ou les jours qui viennent, le chef de l'Etat va prendre son ordonnance confirmant le nouveau gouverneur et il y aura remise et reprise et ce gouverneur va mettre en action son programme que nous avions tous apprécié à la lettre. Accordons la chance au nouveau gouverneur et son équipe aussi avec la pression de l'Assemblée nationale provinciale et des Kinois. J'espère mieux que le nouveau gouverneur avec son équipe feront un travail qui sera apprécié par l'équipe. Parlons société à présent, la vie devient de plus en plus chère en République démocratique du Congo. La bouteille d'eau minérale de 750 millilitres qui s'est vendée à 500 francs congolais s'est vendue actuellement à 700, 800 voire même 1000 francs congolais. Une situation qui vient d'accentuer davantage la souffrance de la population qui vit déjà dans la misère. La vie est devenue très difficile à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Hormis le problème de transport en commun qui devient un véritable casse-tête à cause de la hausse intempestive des tarifs, les Kinois ont aussi du mal à s'acheter une bouteille d'eau minérale de 750 millilitres qui s'est négociée auparavant à 500 francs congolais. Aujourd'hui, cette même bouteille d'eau revient à 700, 800 voire même 1000 francs congolais dans certains coins de la capitale. Qu'est-ce qui est alors la base de cette hausse vertigineuse de prix ? Tentative de réponse avec cette vendeuse d'eau. Quelques consommateurs de l'eau en bouteille rencontrés au centre-ville expriment ici leur désarroi. ... 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